Toi aussi tu veux savoir quels sont les membres du gouvernement qui viennent de nos départements ? Prends un café, je te dis tout ! Bon, tu connais déjà Michel Barnier, c'est le Premier Ministre et il est savoyard. Il a présenté ce week-end la liste des membres de son gouvernement et en composant son équipe, on peut dire qu'il a pensé au quart sud-est de la France. Lui, c'est le ministre de la Justice, Didier Migaud. Il vient d'Isère où il a été député pendant plus de 21 ans dans la 4ème circonscription. Il a aussi été maire de Sessin et président de la métropole de Grenoble. Mais tout ça, c'était entre la fin des années 80 et 2010. Et justement en 2010, il a été propulsé Premier Président de la Cour des Comptes par Nicolas Sarkozy. Il a aujourd'hui 72 ans. Marina Ferrari reste au gouvernement. La savoyarde de 50 ans, ancienne secrétaire d'État au numérique, devient ministre déléguée à l'économie du tourisme. La centriste est présidente du Modem en Savoie. Elle a occupé plusieurs mandats locaux avant de remporter en 2022 les élections législatives dans la 1ère circonscription avec l'étiquette de la majorité présidentielle. Lui, c'est Antoine Armand. Il a 33 ans. Il a été élu député Renaissance en Haute-Savoie en 2022 dans la 2ème circonscription. Il a pris la présidence de la Commission des Affaires Économiques à l'Assemblée Nationale. Dans le gouvernement Barnier, il est le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Si tu habites dans la Drôme, tu connais sûrement le nouveau ministre délégué à la Sécurité au quotidien. A 52 ans, Nicolas D'Aragon est le maire de la ville préfecture de la Drôme, Valence. Il préside également l'agglomération et il est devenu le poids lourd de la droite dans le département. Et puis je te présente la ministre déléguée chargée de l'énergie, Olga Giverney. C'est une macroniste de la 1ère heure. Elle a été élue députée de la 3ème circonscription de l'Ain en 2017. Elle a été reconduite en 2022 et en 2024. A 43 ans, cette ingénieure dans l'aéronautique est également la porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale. Et toi, tu penses quoi de ce nouveau gouvernement ? Dis-le-moi dans les commentaires et à demain pour une nouvelle actu.